17 choses que les riches font mais pas les pauvres dans cette vidéo j'ai expliqué plusieurs choses que les riches font à la différence des personnes qui sont pauvres et tu verras que ça tourne autour de trois thèmes il ya le thème de l'argent il ya le thème des relations est également le thème de la santé donc si c'est un sujet qui t'intéresse afin de savoir quelles sont les habitudes des riches d'un point de vue de santé d'argent et de relations que tu peux mettre en place afin de justement améliorer ces différents aspects de ta vie là je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs la deuxième chose que je t'invite à faire c'est de nous mettre un pouce bleu et de laisser un commentaire car dès que tu fais ça youtube référence me la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes la troisième et dernière chose que je t'invite à faire c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu aura accès à une heure de formation offerte où je t'explique pas à pas comment j'ai pu générer 150 mille dollars de profits en immobilier en seulement un an alors dans cette vidéo on se retrouve une fois de plus chez moi à montréal et je profite de ce moment là pour te tourner des vidéos liées aux finances personnelles à l'investissement et au développement personnel tu dois sûrement te dire comment font les personnes qui sont riches en fait comment font les personnes qui ont du succès qui ont du succès en affaires qui ont du succès dans leurs relations ou qui même ont du succès d'un point de vue de santé c'est à dire physique et dans cette vidéo justement je vais te partager quelques différences qu'il ya entre les personnes qui ont qui sont riches dans les différents domaines que je t'expliquais et les personnes qui ne sont tout simplement pas la première chose que les riches font mais que les pauvres ne font pas c'est de tout simplement épargner de l'argent j'ai tourné des vidéos maintes fois à ce sujet où je t'expliquais comment j'ai épargné 30 voire 70 % de mon salaire alors c'est la même chose pour les personnes qui sont riches moi tout ce que je fais tu le sais bien c'est que je copie ce qui fonctionne en fait donc les personnes riches épargnent leurs revenus et par un minimum 30 % de leurs revenus tous les mois et tu verras que quelqu'un de pauvre qu'est ce qu'il va faire c'est qu'elle va tout simplement toucher son salaire et ne pas avoir de gestion financière ne pas avoir de notion en termes de finances personnelles et dilapider tout ce qui rentre sur son compte en fait et c'est là où justement la différence se fait c'est que les personnes riches ne le sont pas devenus par hasard ou par chance c'est tout simplement qu'elles ont une certaine discipline par rapport à leurs finances personnelles ce qui nous emmène au deuxième point le deuxième point c'est quoi c'est que les personnes riches contrairement aux personnes pauvres investissent justement leurs bénéfices investissent leur épargne via différents leviers qui sont l'investissement immobilier la bourse ou même l'entrepreneuriat et c'est des sujets que moi je traite dans cette chaîne là donc je t'invite également à visionner les autres playlists de la chaîne où tu on parle justement d'investissement immobilier et d'entrepreneuriat donc les personnes riches investissent leur argent contrairement aux personnes pauvres qui comme j'ai dit précédemment n'épargne pas donc tu vois qu'elles n'ont pas forcément de marge de manoeuvre de liquidités afin de pouvoir investir leur argent la troisième chose que les personnes riches font c'est qu'elles multiplient leurs sources de revenus aujourd'hui moi par exemple j'essaie de m'inspirer de ça et de multiplier les sources de revenus aujourd'hui j'ai plus j'ai plusieurs dizaines de sources de revenus reliés à mes différents appartements reliés à mes différents placements que ce soit en crypto monnaie en bourse ou même ils relient à mes différentes entreprises parce que j'ai également plusieurs entreprises que ce soit dans l'immobilier dans la formation dans le conseil etc donc je diversifie mes sources de revenus contrairement aux personnes pauvres qui n'ont qu'une seule source de revenus liées à leur emploi et c'est là que tu vois la différence entre les personnes riches et les personnes pauvres les personnes riches vont avoir minimum cette source de revenus en dehors peut-être de leur de leur source de revenus principale qui est peut-être le travail ou leur entreprise il ya un minimum de cette source de revenus alors que les personnes pauvres elles ont seulement une seule source de revenus qui est liée à l'emploi et c'est quelque chose de très 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 important et c'est même risqué d'avoir une seule source de revenus parce que si demain ta source de revenus principale qui est ton emploi est menée à être recoupé tu peux te retrouver dans une situation très compliquée alors que si tu multiplies tes sources de revenus si tu as une source de revenus qui est menée à être recoupé ça ne va pas t'impacter significativement parce que justement tu as plusieurs sources de revenus et regarde juste les personnes qui sont riches autour de toi et demande leur combien de sources de revenus elles ont tu verras que ben généralement c'est au moins cette source de revenus la quatrième chose que les personnes riches font et que les personnes pauvres ne font pas c'est de tout simplement suivre l'actualité financière reliée à leur activité c'est à dire si tu es investisseur immobilier tu vas suivre les tendances du marché si tu es entrepreneur tu vas suivre les tendances liées à ton marché comment ton marché réagi à tel ou tel produit que tu peux lancer tu vas faire des études tu vas faire des analyses etc donc les personnes riches se renseignent et se documentent et sont tout le temps à jour des meilleures stratégies reliées à leur activité contrairement aux personnes pauvres qui voilà vont plutôt se renseigner sur des fêtes divers la télé réalité regarder netflix etc donc demande toi justement qu'est ce que les personnes riches font et tu verras que ces personnes ont tous sont toujours à jour par rapport à leurs activités ils sont experts dans leur domaine et toi également c'est ça que tu dois faire si tu souhaites développer d'autres sources de revenus si tu souhaites entreprendre tu dois devenir expert dans ton domaine et ce en étant à jour à tous les niveaux la cinquième chose que les personnes riches font c'est qu'elles sont à l'affût de nouvelles opportunités et ça revient ça vient en lien avec le précédent point c'est que du fait d'avoir une connaissance sur le marché de faire une veille de ton marché tu vas pouvoir saisir les nouvelles opportunités tu vas être réactif lorsqu'une nouvelle opportunité va se produire et ça revient même au point relié à l'épargne c'est que tu vas avoir de l'épargne tu vas voir de quoi investir et dès qu'une opportunité va se présenter tu vas pouvoir sauter dessus contrairement aux personnes pauvres qui justement ne sont pas au courant de peut-être ce qui se passe sur un marché ou pas non pas les liquidités nécessaires pour pouvoir être réactif tu vois bien que si tu veux pouvoir saisir de bonnes opportunités il faut que tu fasses une veille de ton marché il faut que tu fasses une veille de ton secteur afin de pouvoir tout simplement saisir les bonnes opportunités qui se présenteront parce que ce qui est sûr c'est que plus tu vas multiplier tes sources de revenus plus tu vas épargner plus tu vas te renseigner par rapport à ton marché et puis les opportunités vont se présenter devant toi maintenant c'est à savoir est ce que tu as les moyens ou pas de saisir ces opportunités la sixième chose que les personnes riches font contrairement aux personnes pauvres c'est que c'est des personnes qui lisent tous les jours en moyenne un chef d'entreprise millionnaire voire multimillionnaire ni en moyenne 60 livres par an combien de livres tu lis aujourd'hui et quel type de livres tu lis est ce que ce sont des livres liés au business est ce que ce sont des livres liés au développement personnel aux finances personnelles ou même des livres reliés à ton secteur d'activité ou est ce que comme les personnes pauvres tu regardes des magazines de faits divers tu regardes des choses qui concrètement à l'ont sur le long terme n'apportent pas réellement de retour en fait sur investissement parce qu'il faut te dire que dans le temps que tu passes à lire des choses qui ne servent à rien ce temps là tu peux le passé même pas le passé mais l'investir à lire des choses qui vont tout simplement te développer personnellement développer tes aptitudes pour être compétitif sur ton marché ben peut-être aller te former peut-être à la vente aller te former au webmarketing aller te former à l'immobilier par exemple pour pour que sur le marché tu puisses te démarquer et justement saisir les opportunités que tu offres le marché en fait parce que les opportunités il y en a plein malheureusement les personnes sont figées et n'ont pas forcément l'esprit ouvert donc il faut absolument que tu lises j'ai une liste de livres sur mon site internet où j'ai je présente pas mal de livres que j'ai lu plus de 200 livres que j'ai lu reliés au business à l'investissement immobilier donc je t'inviterai également à visiter mon site internet on a également produit des articles relatifs à ces livres là si tu souhaites pas lire tous les livres tu vas avoir des articles à forte valeur ajoutée qui pourront justement te donner pas mal de conseils sur les sujets comme l'immobilier l'investissement les finances personnelles et même le développement personnel la 7e chose que les personnes riches font c'est qu'elles se forment en permanence alors ça c'est un point très important contrairement aux personnes pauvres qui justement ne se forment pas et c'est typiquement le cas de la plupart des personnes c'est à dire nous on nous enseignait quoi de tu vas faire tes études tu sors d'école de commerce d'ingénieurs ou peu importe et c'est là que ça s'arrête c'est là que ça s'arrête alors que au contraire c'est ce n'est que le début en fait parce que là tu rentres dans la vie active et tu dois être à jour à tous les niveaux d'un point de vue financier d'un point de vue personnel et d'un point de vue de santé tu verras que les personnes riches ont des formateurs des coachs des monts des mentors sur le plan financier sur le plan personnel et même sur le plan de santé coach sportif coach relationnel c'est à dire comment peut-être s'exprimer face à un public comment mieux communiquer comment être un leader comment gagner en confiance en soi tu vas voir des coachs sur l'aspect financier quelqu'un comme warren buffett il a un mentor quelqu'un comme bill gates il a un menteur quelqu'un comme didi j'ai parlé de didi récemment sur ma chaîne il a également un mentor qui s'appelle ray dalio donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui est multimilliardaire donc si quelqu'un comme didi un mentor qu'est ce que toi tu attends pour avoir un mentor dont un moment donné il faut copier ce qui fonctionne donc demande toi les personnes riches qu'est ce qu'elles font elles sont entourées de mentors et se forment de façon perpétuelle contrairement aux personnes pauvres qui justement se disent dans tout ce qui est coaching formation etc ça sert à rien parce que j'ai fait telle ou telle école dont j'ai pas besoin d'apprendre alors que honnêtement je peux te garantir que ce qu'on apprend en école en tout cas ce que tu as appris pendant tes études si tu souhaites devenir entrepreneur c'est pinot par rapport à ce que tu dois réellement apprendre et ce que tu es amené à apprendre lors de ton parcours clairement la huitième chose que les personnes riches font contrairement aux personnes pauvres c'est qu'elles se lèvent tôt moi par exemple je suis adepte du miracle morning donc c'est c'est un livre qui t'explique que finalement tout se passe avant 8 heures moitié d'exemple je me lève tous les matins je me lève à 5h30 contrairement à avant je me levais à 7h38 dit toi que le fait de te lever deux heures plus tôt tous les jours enculé ça te donne un mois de plus sur l'année imagine que tu as un mois de plus par rapport à ta concurrence imagine que tu as un mois de plus par rapport à à tes amis qui veulent peut-être mettre en place un projet similaire au tien qu'est ce qui va se passer toi tu as 12 ou ils ont 12 mois toi tu as 13 mois tu vas aller beaucoup plus vite que donc le fait de se lever plus tôt ça te permet d'avoir une longueur d'avance sur tes compétiteurs sur ton entourage et même par rapport à tes objectifs tu vas avancer beaucoup plus vite honnêtement se lever tôt ça demande pas nécessairement plus d'efforts il suffit juste de se coucher plus tôt par exemple moi je me je me couche vers 20 entre 22 et 23 heures et je me lève tous les jours à 5 heures du matin alors qu'avant je me levais peut-être à 7h38 heures donc voilà le fait d'avoir deux heures de plus dans ma journée ça m'a permis d'exposer mes résultats et une fois de plus c'est ce que les personnes riches font également renseigne toi juste sur les entrepreneurs les investisseurs à succès tu regardes un peu leur routine et tu verras que c'est des personnes qui se lèvent la plupart du temps plutôt que la moyenne la dixième chose que les personnes riches font également c'est qu'elles prennent soin de leur santé donc ces personnes c'est des personnes qui vont aller au sport assez souvent aller chez le médecin assez souvent pour faire des check-up donc voilà contrairement aux personnes pauvres qui finalement se laissent un peu aller voilà vont manger n'importe quoi ne vont pas faire attention à leurs lignes etc il faut se dire que la santé c'est la base de tout si tu n'es pas en bonne santé tu n'auras ni l'énergie ni la motivation ni même le physique pour pouvoir mener à bien tes projets parce que dis toi que pour mener à bien un projet il faut que tu sois en forme d'un point de vue psychologique et même d'un point de vue physique également donc il faut que tu puisses mettre en place des routines voilà de bien manger il faut que tu ailles chez le médecin au moins une à deux fois par an pour faire un check-up et voir qu'est ce qui fonctionne qu'est ce qui qu'est ce qui va bien chez toi qu'est ce qui va pas bien chez toi et de mettre en place des actions correctives pour pouvoir tout simplement te sentir mieux et le mieux tu vas te sentir le mieux tu seras à même d'atteindre tes objectifs la onzième chose que les personnes riches font c'est qu'elles vont au sport de façon régulière en lien avec le précédent point il faut que tu prennes soin de ta santé et que tu ailles au sport au moins deux voire trois fois par semaine même si ça te prend 15 20 minutes fais le quand même parce que c'est pas une question de faire la plus longue séance de sport c'est des petites actions que tu vas répéter donc c'est même si tu fais je sais pas quelques pompes le matin même si tu vas courir mais ce reste que cinq minutes tous les matins tu vas voir que sur la durée ça va t'apporter beaucoup de bénéfices contrairement aux personnes pauvres qui la plupart du temps ne font pas nécessairement de sport et non même pas conscience qu'il faut être en forme afin d'avoir de bons résultats que ce soit en entrepreneuriat ou même en investissement la douzième chose que les personnes riches font et que les personnes pauvres ne font pas c'est tout simplement s'intéresser au développement personnel il est vrai que quand on parle de développement personnel voilà on se dit voilà on parle de spiritualité on parle de confiance en soi estime de soi etc le développement personnel c'est quoi c'est le fait de renforcer ton mindset en fait donc c'est d'avoir un mindset de battant un mindset de conquérant un mindset de gagnant c'est à dire de dépasser en fait donc te dire qu'il est possible pour toi d'avoir plus que la moyenne tout simplement et ça passe beaucoup par le développement personnel parce que si aujourd'hui tu te dis ok je te donne un exemple gagner dix mille euros par mois ou acheter un million en immobilier c'est impossible pour toi c'est tout simplement parce que au niveau de ton mindset tu n'es pas encore près c'est à dire il y a un blocage tu as un blocage au niveau de ton mindset en fait alors qu'il ya des personnes qui le font il ya des personnes qui gagnent dix mille euros par mois il ya des personnes qui ont pu investir un million deux millions voire même beaucoup plus mais c'est les personnes qui sont comme toi en fait mais c'est juste qu'un moment ces personnes se sont dit non moi je peux également avoir ce type de résultat et ça passe beaucoup par le mindset parce que si aujourd'hui tu te dis voilà investir un million immobilier c'est impossible bah c'est clair que tu ne feras jamais même si au fond je suis persuadé que tu aimerais investir un million d'immobilier je suis persuadé que tu aimerais gagner dix mille euros par mois mais si tu dis que c'est pas possible comment veux tu y arriver donc ça passe par une phase de développement personnel où tu vas élever ton mindset afin de voir plus grand et d'atteindre et de te donner les moyens finalement d'atteindre cet objectif la treizième chose que les personnes riches font et que les personnes pauvres ne font pas c'est qu'elles les personnes riches ne se soucient pas de ce qu'ils ne peuvent pas changer qu'est ce que ça veut dire c'est que je te donne un exemple lors de nos études on nous a appris à travailler sur nos points faibles c'est à dire si tu es bon je te donne un exemple si tu es bon dans un domaine et moyens dans d'autres domaines on va te dire écoute il faut que tu travailles sur tes lacunes pour pouvoir te mettre à niveau tu vois tu vois qu'au final qu'est ce qui va se passer c'est que tu vas être moyen alors que si tu es bon dans un domaine si tu es excellent dans un domaine et que tu vois deux autres domaines je donne un exemple de mon cas moi je suis bon pour analyser je suis bon pour côtier motivé et mettre en place des stratégies par exemple de financement créatif pour investir en immobilier mais clairement je suis pas bon en orthographe je fais énormément de fautes d'orthographe de manière générale qu'est ce que j'aurais fait c'est à dire je me serais dit ok florian bah tu es bon dans l'analyse tu es bon dans l'analyse immobilière des projections etc mais il faut que tu laisses ça et tu vas te concentrer à améliorer ton orthographe non moi je me moi je sais que je suis bon en analyse donc je me performe en analyse au niveau de l'orthographe qu'est ce que j'ai fait j'ai recruté des assistantes qui rédige tous mes courriels tout simplement et c'est exactement ça que tu dois faire donc si tu as un domaine dans lequel tu es bon continue de te former continue de t'améliorer dans ce domaine là et que des compétences dans lesquelles tu n'es pas bon pas trouve des personnes experts dans ce domaine là pour déléguer regarde juste mes vidéos aujourd'hui mes vidéos à l'époque je les montais moi même tu vois les montages n'était pas comme ce que tu vois aujourd'hui donc j'ai fait appel à tarik qui montre les vidéos qui lui est expert dans le domaine et qui fait un très bon montage je n'aurais pas été la même chose si c'est moi qu'il avait été fait et si tu veux voir par exemple ce à quoi ressembler mes vidéos lorsque je faisais les montages je t'invite à aller voir ma première vidéo sur ma chaîne youtube donc c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses à dire c'est que ce que tu ne peux pas changer ou ce domaine dans lequel tu es moyen ou pas bon tu le délègue et toi tu dois focussé essentiellement sur ton domaine d'expertise la quatorzième chose que les personnes riches font contrairement aux personnes pauvres c'est de s'entourer de personnes motivées c'est à dire des personnes qui ont des résultats assez massif comme on dit on est la moyenne des cinq personnes avec qui on traîne donc aujourd'hui regardant ton entourage si dans ton entourage je suis le plus intelligent c'est qu'un problème si tu rentres dans une salle et que tu es le plus intelligent c'est qu'il ya un problème il faut que tu te challenge en fait et c'est là que la notion d'entourage compte énormément et ce n'est que comme ça que tu vas progresser en fait moi par exemple j'ai rejoint des groupes d'entrepreneurs où je suis c'est à dire je suis le dernier de la je suis derrière la classe c'est à dire je m'arrange toujours être à rejoindre des groupes où j'ai c'est à dire je suis le moins avancé et au contraire c'est ça qui va me permettre d'apprendre davantage si clairement aujourd'hui par exemple je vais dans un groupe où je suis le plus avancé ben qu'est ce que je vais apprendre je vais rien apprendre je vais en apprendre dans le sens où ben il n'y a pas j'ai pas de challenge en fait alors que dans si tu intègres en groupe où tu as des personnes qui ont tel 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 résultat toi ça va te challenger et le fait de coutouer ces personnes va te montrer que finalement tu n'es pas si différent de ces personnes là et ça va justement lever ces blocages on revient au point du développement personnel c'est que tu vas te dire non si lui il a pu avoir ces résultats là je vais pas avoir les mêmes résultats si aujourd'hui florian il fait des fautes d'orthographe il a pu investir des millions en immobilier c'est que je peux faire la même chose que lui c'est exactement ça donc entoure toi des personnes qui ont les résultats que toi tu souhaites et tu vas te rapprocher de ces personnes là et tu verras que finalement c'est pas si extraordinaire que ça donc c'est vraiment ce quatorzième point que je voulais te partager entoure toi des bonnes personnes et surtout des personnes qui sont plus élevées que toi contrairement aux personnes pauvres qui vont tout le temps rester au même niveau et voire même des fois régresser la quinzième chose que les personnes riches font et que les personnes pauvres ne font pas c'est tout simplement de louer des choses au lieu de les acheter qu'est ce que j'entends par là demain tu vas peut-être avoir de l'argent tu vas te dire par exemple imagine tu as eu 10 20 30 mille euros d'épargne tu vas te dire ok je vais acheter une voiture alors que quelqu'un de riche qu'est ce qu'il fera avec cet argent il va se dire comment est-ce que je peux investir cet argent afin de générer du rendement qui va me permettre de louer une voiture choc c'est totalement différent la personne riche va toujours se dire comment est-ce que je peux sécuriser cet argent là et faire en sorte que cet argent là me ramène encore plus d'argent afin de pouvoir me payer finalement ce que j'ai envie en fait clairement aujourd'hui moi c'est comme ça que je fonctionne c'est à dire c'est que le logement où je me situe aujourd'hui c'est pas un logement qui m'appartient ce que j'ai fait c'est que je me suis dit ok j'ai de l'argent je vais l'investir dans l'immobilier afin que cet immobilier me génère de l'argent qui va finalement me payer ce logement là donc clairement il faut que tu puisses te dire je vais prendre mon argent l'investir afin de pouvoir louer les choses que je veux en fait clairement aujourd'hui que d'aller acheter une voiture cash investi afin de te générer du rendement qui va te permettre de louer cette voiture la 16e chose que les personnes riches font et que les personnes pauvres ne font pas c'est tout simplement apporter de la valeur quand j'ai apporté la valeur c'est à dire d'avoir de l'impact et moi j'aime bien une citation je sais plus quel auteur ou entrepreneur l'avait dit c'est que ta fiche de paye c'est le reflet du nombre de personnes que tu impactes ça c'est très important c'est à dire que si demain tu veux être millionnaire il faut que tu puisses impacter un million de personnes si tu veux être milliardaire tu vas impacter un milliard de personnes aura juste marc du kervé le patron de facebook aujourd'hui il est milliardaire parce qu'il est il impacte des milliards de personnes la plupart des grands entrepreneurs impacte des millions des millions de personnes donc aujourd'hui si tu n'impacte que ton voisin ben ça va se refléter sur tes revenus également c'est un peu c'est un peu dur à accepter mais c'est la réalité c'est la réalité donc plus tu vas avoir d'impact que tu vas apporter de la valeur aux gens plus tu vas en recevoir un retour en fait donc c'est vraiment ça qu'il faut que tu mets dans ta tête si et c'est et c'est la même chose en immobilier c'est à dire lorsque tu vas investir en immobilier tu impacte des gens parce que tu leur permet de se loger dans un dans un logement de qualité et d'être en sécurité donc plus tu vas investir plus tu vas impacter des familles et les mettre en sécurité que tu vas gagner de l'argent la 17e chose que les personnes riches font et que les personnes pauvres ne font pas c'est quoi c'est tout simplement c'est qu'elles savent dire non à un moment donné quand tu vas vouloir progresser il va falloir que tu puisses dire non à certaines choses il va falloir que tu dis puisses dire non à certaines personnes va falloir que tu puisses mettre certaines personnes de côté et clairement si aujourd'hui tu dis oui à tout le monde sache que tu t'en sortira jamais il faut que tu aies conscience de la valeur de ton travail de la valeur de ton temps et de ta valeur en termes de compétences et c'est ça qui va te permettre de te positionner sur ton marché et d'apporter réellement de la valeur si aujourd'hui tu dis oui à tout le monde tout le monde vient te voir tout pour tes produits et services et que tu dis oui tu fais des rabais etc tu vas pas t'en sortir si tu dis non par exemple à un certain type de clientèle là tu vas commencer à t'en sortir parce que le fait de le fait de dire non ça veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais ça veut tout simplement dire que tu as conscience de ce que tu vaux tu as conscience de ce que tu peux offrir et apporter sur le marché donc clairement c'était les 17 choses que les personnes riches font et que les personnes pauvres ne font pas mais si tu as remarqué ces différents points c'est que ces 17 choses là tournent autour de trois choses qui sont l'argent les relations et la santé et pour moi c'est les trois piliers de la vie en fait clairement c'est que tu ne peux pas être riche si tu n'as pas une bonne santé tu peux pas être riche si tu n'as pas de bonnes relations si tu ne sais pas échanger avec les personnes si tu n'as pas d'impact si tu n'apportes pas de la valeur et honnêtement pour moi c'est les deux conditions c'est les deux piliers primordiaux avant même d'avoir de l'argent la santé avant tout parce que clairement si tu es en mauvaise santé ben tu pourras rien faire et si tu n'as pas de bonne relation avec les gens si tu n'apportes pas de la valeur aux personnes tu n'auras pas d'argent donc honnêtement je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo si tu as une habitude également que ben que tu sais que les riches font et que les pauvres ne font pas je t'invite à les mettre dans les commentaires pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin je t'offre aujourd'hui une heure de formation offerte où je t'explique clairement comment j'ai pu générer 150 000 dollars de profit en immobilier en seulement un an n'hésite également pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier et honnêtement ça me fera un plaisir donc je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était florian de global investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao